Bonjour, je voulais revenir sur le stationnaire avec notre gazelle. En fait, il y a une fonction supplémentaire dont je n'ai pas parlé, le fait de pouvoir utiliser le vol stationnaire tout en jouant avec le cyclique, tout en montant et descendant notre hélicoptère. On va essayer de regarder ça. On va d'abord mettre un poil plus d'éclairage sur les instruments. On va maintenant se mettre en mode DOP pour faire apparaître nos barres verticales ici. Voilà. Alors, juste préciser quelques petites choses sur ces barres. La barre verticale ici, on peut la déplacer à la fois avec le cyclique à droite ou à gauche. à la fois avec le palonnier. Si je pousse à droite, je déplace la barre à droite. Si je pousse à gauche, je déplace à gauche. La barre horizontale, elle, représente la vitesse horizontale. Je vais vous montrer. On va essayer de ne pas s'écrabouiller. Si je réduis la vitesse horizontale en relevant le nez, à un moment, quand la vitesse va être nulle, regardez à droite ici, la barre va remonter. Voilà. La barre remonte. Vous voyez, voilà. Ce qui me permet, éventuellement, de me remettre en mode stationnaire si j'arrive à croiser les deux barres. On va essayer de faire ça sur l'aéroport. Allons-y. Essayez de poser la gazelle en utilisant le vol stationnaire et la capacité offerte par cette autre fonction. Je vais vous montrer la commande. C'est cette touche-là. C'est le collectif automatique bascule touche C. On verra ça une fois qu'on sera en stationnaire. Je vais essayer de zoomer un peu plus sur les commandes pour que vous voyez bien ici. Tout en gardant une vue quand même sur ce qui se passe autour. Sinon, ça peut devenir délicat. On va se présenter. On va se poser par là-bas. Attention aux arbres. Attention aux arbres. On va essayer de ralentir, prendre notre virage. Voilà. Baisser le collectif un peu. On va essayer de s'aligner à peu près sur ce morceau de piste. Pasca de rę deання. On va essayer de continuer d'ouvrir un peu. Merci je ne connais pas la kell. Gardant une vue. forts. C'est bon. Potêtre. Juste. attention perte de vitesse c'est pas évident de s'arrêter pile poil où on le souhaite on va essayer de tourner on va passer de collectif voilà on est en mode vol vol sur place vol stationnaire donc maintenant on va utiliser cette fameuse commande la touche C vous allez voir ici vous voyez que là les deux axes sont avec des petits curseurs blancs qui indiquent qu'ils sont bloqués si on appuie sur C voilà on débloque l'axe du du collectif là ça descend doucement je peux remonter un petit peu voilà là je suis stationnaire au niveau de la vitesse verticale je vais descendre doucement on va voir l'effet de sol vous voyez à l'effet de sol je suis obligé de redescendre un petit peu le collectif pour pouvoir toucher le sol et on remonte encore un peu on a cet effet de sol qui est là ce que je vais essayer de faire c'est de couper donc ce vol stationnaire et de faire de tourner à 90 degrés pour essayer et ne rien casser surtout je remets le stationnaire complet et je vais le couper je vais pousser avec le palonnier sur la droite et faire 90 degrés et me poser attention j'y vais je coupe voilà voilà et la gazelle est posée à peu près à peu près comme je le souhaitais donc voilà pour cette utilisation du vol stationnaire et du collectif je n'ai pas trouvé de solution pour pouvoir libérer l'axe lié au palonnier pour pouvoir tourner à droite et à gauche tout en maintenant le stationnaire je n'ai pas l'impression que ça existe si vous en savez plus n'hésitez pas à laisser un commentaire bon vol à vous et à une prochaine fois si vous le souhaitez au revoir de l'action à vous et à la suite c'est àthe d'accord